Alors, si vous le voulez bien, nous allons continuer, comme d'habitude depuis maintenant deux heures, par la table ronde. Et je vais demander donc aux conférenciers de venir sur la scène. Et la table ronde, animée par M. Kupinck. Pour tous ces exposés, vous pouvez demander gentiment de l'animer de la discussion. Je le ferai de mon mieux. Je crois que nous avons eu une journée très riche, à tout point de vue, et très profonde aussi dans l'exécution, dans ce qui a été dit. Suite au débat, la question de la situation actuelle de l'Europe, est-ce que nous sommes réellement dans une décadence ? Comment les chrétiens, comment finalement les individus aussi, qui vivent de façon isolée dans la société, peuvent percevoir et comprendre leur environnement politique ? Donc il me semble que la première difficulté, peut-être que nous avons aujourd'hui, c'est, avant toute chose, de savoir lire notre propre situation. Comment est-ce que... Je me suis demandé en écoutant ce que disait M. Réveillard, je me suis dit, mais est-ce que vraiment... Je partage votre analyse. Mais si, finalement, un fonctionnaire de Bruxelles, est-ce qu'il vous prendrait pour un extraterrestre qui voit le monde totalement différemment que celui qu'a soi ? Est-ce qu'il va peut-être percevoir la chose de façon positive, l'unité ? Il va parler de l'unité européenne, de la paix, de la fraternité. Et finalement, est-ce que nous, chrétiens, de notre regard, et bien la question s'adresse à tout le monde, est-ce que nous sommes capables de voir le monde tel que les gens le voient, tel que les gens le comprennent, ou est-ce que, dès le départ, finalement, nous sommes déjà hors du monde et incapables, finalement, de partager la vision que la société a d'elle-même ? Comment répondre à une question si précise ? Je dirais très, très, très rapidement, du point de vue bruxellois, que vous connaissez mieux que moi, chère, d'abord, c'est tout simplement un décalage à suivre. Je prends l'exemple de l'intégration de la Turquie, par exemple. Pas un fonctionnaire européen de la Commission européenne, 35 000 fonctionnaires, qui travaillent tous en col blanc, ce ne sont pas toutes les hiérarchies administratives telles qu'on peut l'imaginer, ce sont, en plus, un système modulaire, la Commission européenne, donc ce sont tous des cols blancs assez autonomes, qui pensent, qui sont là pour produire de la pensée, des projets, des policy papers, des livres blancs, etc. Eh bien, tous sont intimement convaincus de l'adhésion de la Turquie. Pour eux, c'est déjà fait, pratiquement. C'est fait. Et vous pourrez penser ce que vous voulez, c'est déjà quelque chose de prévu. Alors, ça prendra le temps que ça prendra. Je vais me parler avec un fonctionnaire qui m'a dit, mais vous savez, combien on a dépensé, rien que pour la préalhésion, etc. Vous savez combien on a là ? Non, on a dépensé, ça fait de ménage. Donc, il y a un décalage assumé. Mais bien sûr que les populations européennes ne veulent pas. Même les Allemands, qui étaient à priori pauvres, il y a encore des années, ont modifié leur perception des choses. Donc, il y a un décalage assumé, ça c'est très clair. C'est ce que je voulais dire par la transformation politique. Ce n'est pas anti-démocratique, c'est adémocratique. On a des processus de décision qui ne recouvrent plus le système de représentation classique. Je prends l'exemple turc, on pourrait le multiplier par de très nombreux exemples. J'ai écouté Jacques Delors, j'ai fini là-dessus. Jacques Delors qui parlait de... Pour lui, il avait dit, c'est absolument idiot que le président Chirac ait demandé à ce que dans la Constitution française, il y ait l'automaticité d'un référendum sur le prochain élargissement pour faire passer justement le traité constitutionnel, ce qui n'a pas marché. Il disait, c'est absurde parce que de toute façon, par un travail d'éducation des populations, d'éducation des populations, eh bien nous réussirons à les convaincre effectivement de l'adhésion prochaine de la Turquie et d'une Constitution européenne. Je peux peut-être raconter une petite expérience au Conseil de l'Europe. Alors, nous avions organisé un séminaire sur la loi naturelle et nous avons invité des ambassadeurs, des juristes, des fonctionnaires. Et entre les ambassadeurs présents, il y avait l'ambassadeur de Turquie qui a participé très activement, des musulmans, des traditions musulmans. Après deux jours, il y avait un comité de ministres, le Conseil de l'Europe, et il a, pendant un débat particulier, il a pris la parole et il a dit, c'est quoi que nous pouvons apprendre par l'Église catholique ? Il nous a invités l'autre jour pour un séminaire, il a parlé du séminaire, et il a cité après une question très particulière, nous pouvons apprendre cela. Alors, c'était un musulman qui parlait de nos séminaires, qui parlait de la position de la loi naturelle de l'Église catholique. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais pour dire que nous avons la possibilité de créer un rapport avec les personnes, et après, Dieu peut utiliser tout le monde pour construire la maison chrétienne. Comme dans la Bible, Dieu a utilisé tout le roi d'Argius, comme on dit en français d'Argius, pour l'exemple. Alors, je crois que cet exemple nous donne confiance, que nous pouvons comprendre les autres, et les autres peuvent aussi comprendre, ou peuvent devenir un instrument aussi. J'aurais une autre question à vous soumettre, tout en serreur riche. En Europe, on voit bien, on a l'impression parfois que les chrétiens sont à la traîne de l'évolution, et que finalement, il y aura cette vision européenne de progrès, de projet déjà qui serait devant nous, que nécessairement, le mariage serait tendu à tout le monde, les assiduements de fécondation artificielle seraient nécessaires, donc cette idée de progrès, cette idée de progrès, elle est aussi intimement liée finalement à l'idée de projet, et le projet européen s'est présenté comme un progrès, c'est une avancée, une progression. Et vous avez dit tout à l'heure, M. Réveillard, que la pensée politique démocrate-chrétienne était, après la Seconde Guerre mondiale, et même déjà, je dirais, que l'entre-deux-guerres, face au totalitarisme, face aux idéologies totalitaires, était une idéologie de substitution. Je pense que c'est vrai, on a eu besoin, face aux grandes idéologies, nous, chrétiens, de proposer un modèle, surtout les Français qui vivent beaucoup dans un monde abstrait où on construit des modèles intellectuels. Et donc on s'est dit, voilà, nous sommes au défi de théoriser notre société chrétienne. Alors on a théorisé la société démocrate chrétienne sans réaliser à l'époque les prémices de cette société. Ça veut dire qu'il fallait que la société, en fait, soit déjà chrétienne pour que la société démocrate-chrétienne puisse exister. Et finalement, avec la perte du christianisme ou le pluralisme religieux, on voit bien qu'aujourd'hui, la recette démocrate-chrétienne, et c'est un peu ce que je pense, par exemple, sur l'église de liberté religieuse, est remise en cause. Parce que la liberté religieuse, par exemple, on l'a pensé en 48 ou en 50, elle présupposait une société chrétienne et un État bienveillant. Ou alors elle présupposait des religions rationnelles et un État bienveillant et qui ne sont plus là aujourd'hui. Alors il y a, d'un côté, une faillite, peut-être, de l'idéologie démocrate-chrétienne qui s'est manifestée de façon flagrante avec l'adoption par des gouvernements démocrates chrétiens de l'avortement. On voit bien que là, c'est le triomphe de l'individualisme et du subjectivisme sur la... Alors il y a cette idée d'idéologie de substitution qu'il fallait ouvrir. Et d'ailleurs, Maritain le reconnaît lui-même. Lorsque Maritain a rédigé un centre de texte, il savait bien que c'était un peu des textes pour contrer le communisme à la demande des Américains. Il fallait ouvrir une perspective qui était très belle, mais qui présupposait, une foi sincère, qui n'était pas forcément partout présente. Alors la question que je voudrais vous poser, c'est le rapport au projet. Et notamment dans Seigneur-le-Riche, par rapport à la culture japonaise, orientale, nous ici, vous l'avez dit, on Seigneur, on vit dans le futur. Vous avez parlé d'idéologie téléologique. Ça veut dire que c'est par la projection, c'est par la promesse d'un mieux, que ce soit les droits de l'homme, et les droits de l'homme nous promettent un progrès de notre condition humaine. L'Union européenne nous promet un progrès de notre condition politique et économique. Et finalement, cette idée de projet, de promesse, cette projection dans l'avenir, comment est-ce que nous, chrétiens occidentaux, on peut la vivre, et en quoi est-ce qu'elle nous concerne ? Parce qu'on a un peu l'impression, et c'était aussi toute l'idée du mouvement social chrétien, qu'on serait nous aussi obligés de se projeter dans l'avenir social. et finalement, on n'arrive pas tellement. Alors on essaie des œuvres, des œuvres sociales, mais est-ce que notre avenir, en tant qu'Église, en tant que chrétien, c'est forcément ce besoin de se projeter, et du coup, pour se projeter, il faut créer une image que l'on veut regarder. Donc forcément, aussi, une idéologie, un mirage. Et donc ce rapport au temps, ce rapport à l'avenir, je pense que c'est problématique chez nous, en Europe, pour les chrétiens, parce qu'il faut d'abord agir maintenant, auprès de notre prochain, mais le vrai prochain, qui n'est pas le prochain... Et alors, au Japon, par exemple, quel est le rapport au temps ? Est-ce que les Japonais visent aussi dans le futur ? Est-ce qu'il y a là-bas la même nécessité de vivre de façon téléologique, de façon projeter dans l'avenir ? Je pense que déjà, la manière de travailler est très différente, et une réponse à cette question, vous connaissez peut-être à la blague. À Genève, à la conférence du travail, il y a un Français qui dit « Nous travaillons 34 heures ». Alors, le Japonais et le Chinois répond « Ce n'est pas possible, la journée a seulement 24 heures. » C'est-à-dire, en Europe, nous ne vivons pas dans le présent. J'utilise Facebook pour être en communion avec communication avec les jeunes, et je suis étonné de voir que les gens vivent pour le week-end. Alors, ils travaillent seulement pour avoir deux journées de libre, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont frustrés par cette semaine. Et alors, chaque jour, ils manifestent à tout le monde, que tout le monde veuille le savoir au monde, ça ne les intéresse pas, mais ils manifestent à tout le monde encore deux jours, encore trois jours, etc. Et puis, enfin, c'est le week-end. Mais après le week-end, hélas, ça commence de nouveau, le pauvre homme, la pauvre femme qui doit souffrir encore cinq heures, cinq journées pour avoir de nouveau le week-end. C'est-à-dire qu'on ne vit pas dans le présent. Et que, par exemple, le travail ou le temps passé en famille n'a pas de valeur. Donc, le temps du présent perd sa valeur. Ça, c'est très différent au Japon. Par exemple, on ne dit pas « Ah, maintenant, c'est six heures, je rentre chez moi. » Mais on dit « Ah, j'ai terminé mon travail d'aujourd'hui et je rentre chez moi. » C'est très différent. Il faudra pourquoi aussi, parce que les chantiers ne durent pas autant qu'en Europe. Mais nous avons perdu, au moins l'Union européenne, fonctionne, et elle a perdu ce que toute bonne université devrait enseigner, de mettre en cause ce qui est perçu comme normal ou comme tout à fait. On ne pose pas des questions qu'il faudrait poser. Et je pense que c'est cela qui fait ce malaise de l'Union européenne. Les bonnes questions ne sont pas posées. Quelles sont ces bonnes questions ? Mais elles ont été posées, on ne doit pas les refléter. Madame Laurent, est-ce que c'est dans les pays musulmans qu'il y a le rapport au présent et au projet de son avenir ? Pour le monde musulman, la vision est bien sûr différente de la vision chrétienne, puisque tout est écrit à l'avance. Donc, il suffit d'être musulman jusqu'à l'heure de la mort pour être sûre de gagner le paradis. Il n'y a pas la notion de salut dans l'islam. Donc, on ne travaille pas à son salut. On obéit à une loi, une loi qui est dictée d'en haut, à la lettre, à la virgule près même. Vous savez que les musulmans sont obsédés par ce qu'on appelle le licite et l'illicite. C'est absolument impressionnant, bien sûr. D'ailleurs, je suis frappée quand on regarde l'histoire du monde de l'islam depuis le 7e siècle par l'absence de créativité de ce monde. Bien sûr, le progrès n'est pas absent du monde musulman, mais il vient d'ailleurs, il ne l'est pas au sein du monde musulman, à quelques exceptions. Il y a bien sûr des individus qui sont capables de créer et qui ont le désir d'imiter l'Occident, par exemple, ou d'autres cultures. Mais en gros, le monde musulman ne crée pas. Il utilise les outils ou les inventions modernes, bien sûr, le téléphone, Internet, tout le reste, mais ce n'est pas lui, ça ne vient pas de lui. Alors, il se réfugie derrière la croyance selon laquelle c'est le Coran qui a tout prévu, y compris le téléphone. Donc, ça empêche de travailler, de faire un effort. Il faut dire que dans le récit de la création selon le Coran, il y a pas mal d'omissions par rapport au récit de la Genèse, et notamment celle-ci. Dieu ne dit pas aux hommes de croître et de féconder la terre. Vous voyez ? Donc, ça implique, enfin, je suis désolée de le dire, mais ça implique une certaine passivité dans ce domaine. Il faut travailler, bien sûr, parce qu'on a besoin d'argent pour vivre et pour nourrir sa famille, mais le travail n'est pas un lieu de sanctification non plus et de progrès de la société. Peut-être que ça me paraît dur ce que je dis, mais bon, ça repose sur une observation, j'espère, réaliste. Très bien. Alors, dans ce contexte un peu pessimiste européen, c'est-à-dire que si on voit que la modernité européenne s'est fondée beaucoup, s'est construite beaucoup sur le progrès et le projet européen, finalement, c'est l'ultime et c'est un peu le plus grand aussi projet de progrès pour l'Europe qu'on a construit. Mais en même temps, est-ce qu'il est aujourd'hui en crise, cette idée de ce projet européen ? On voit bien qu'il a rendu fonctionnel. Il fonctionne encore, mais il fonctionne, je veux dire, presque de façon autonome, de façon institutionnelle, donc elle s'est détachée de la population. Mais est-ce qu'il est viable ? contrairement, quelles sont les alternatives en Europe ? Est-ce qu'on ne s'y attache pas ? Finalement, comme étant, on dit souvent, l'euro, on n'a pas le choix, il faut qu'il y ait l'euro sur vide, est-ce qu'on n'a rien d'autre ? Est-ce qu'on peut dire la même chose peut-être de l'Union européenne ? Est-ce qu'on a une autre possibilité que finalement que les institutions qui existent, alors vous, Mgr Deneau, qui aident dans une autre configuration européenne, puisque c'est le Conseil de l'Europe avec des pays beaucoup plus nombreux, avec un principe fondé sur la souveraineté nationale, sur aussi la diversité culturelle qui est assumée et qui est acceptée et promue ? Comment est-ce que vous, depuis le Conseil de l'Europe, est-ce que vous avez l'impression que la crise de l'Europe occidentale, la crise politique aussi de Bruxelles, renforce finalement le Conseil de l'Europe qui longtemps a été décrié comme étant une institution un peu dépassée ? Je ne suis pas profite pour savoir quel sera le futur du Conseil de l'Europe et de l'Union Européenne. Alors, je peux faire une observation plus générale. Comme Église, naturellement, nous sommes favorables à tous les processus qui vont créer plus de communion, plus d'unité, plus de solidarité. Alors, l'Église a toujours suivi avec beaucoup d'attention le processus de l'Union Européenne. Le pape Jean-Paul II a dédié plus de mille discours à l'Europe pour dire l'intérêt de l'Église pour la construction européenne. Je crois que c'est un peu une idée qui est inégorable. Je crois qu'il faut considérer que c'est un peu inégorable dans le bien et dans le mal parce que nous ne pouvons pas penser à une contribution de l'Europe devant le monde, devant la signe et les autres continents ou devant les grands défis de l'humanité sans un procès de sûr d'unité de l'Europe. Le chemin, je crois que nous ne pouvons pas renoncer à ce chemin. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour la question de l'environnement, pour la question de la crise des finances si nous n'avons pas une position commune ? Alors, le Conseil de l'Europe qui a réuni de 47 pays de l'Europe, y compris la Russie, la Turquie là-bas, il y a ces pays, y compris la Georgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, tout ceci, la grande Europe, 800 millions d'habitants. Aussi, cet organisme est en crise de quelque manière parce que par la confrontation avec l'Union Européenne, qu'est-ce que signifie une Europe de 28 pays de l'Union Européenne et un autre organisme qui a 47 pays. Mais, s'il n'existe pas un espace où tous les pays d'Europe se peuvent rencontrer, demain, il faut l'inventer s'il n'y a pas parce que nous, nous ne sommes pas capables d'avoir un espace où nous pouvons dialoguer entre nous. Alors, si demain, nous allons le détruire, après-demain, il y aura quelques-uns de nous qui vont le faire surgir de nouveau. Mais, l'intérêt du Conseil d'Europe, à la manière de mon expérience, c'est que nous avons des pays comme la Russie, de la Turquie. C'est assez intéressant. Alors, et de l'agir, de quelque manière, déjà. Alors, nous, là, nous avons une Europe qui n'est pas tellement occidentale. Nous avons déjà, nous ne sommes plus sur les frontières, nous ne sommes plus sur la périphérie de l'Europe. Et cela devient intéressant parce que pour certaines valeurs, pour certaines valeurs de la tradition, etc., nous, dans le Conseil de l'Europe, nous pouvons trouver plus des alliances et c'est aussi notre expérience. Quand il y a eu l'arrêt de la crucifix contre l'Italie, dont j'en ai déjà parlé ce matin, la surprise, c'était la réaction. La réaction de l'Italie, la réaction de l'Europe et la réaction mondiale devant l'arrêt de la Cour de Strasbourg. et la surprise, c'était qu'à la fin, grâce au travail qui a été fait, il y avait 21 pays qui se sont prononcés à faveur de l'Italie. Et si vous voyez la liste de ces pays, ce sont des pays plutôt de l'Est, de l'Europe centrale, de la périphérie en quelque manière. Il y a dix pays qui se sont présentés à l'audience de la Cour comme partières, comme amigus courrier. Jamais dans l'histoire de la Cour il n'y avait eu un tel événement. Alors, je ne sais pas, pour dire qu'il y a cette autre Europe qui existe. Et quelquefois, dans le passé de l'Europe, nous attendons cette voix. Quelquefois. Et si nous donnons plus voix à cette Europe, il y a une Europe plus riche. Il y a vraiment l'Europe aussi avec le poumon, l'Orient et l'Occitane. Et cette Europe se purise. Et l'Église a toujours regardé cette Europe, pas une petite Europe. Je voudrais en profiter pour remercier tous ceux qui travaillent à Strasbourg. C'est un travail formidable qui s'est fait. Et c'est aussi un peu un corps actif de ce qui s'est fait à l'Union Européenne. Mais je voudrais aussi ne pas laisser de doute que je suis tout à fait en faveur de l'intégration européenne. Je pense en effet que nous n'avons pas le choix. Mais ce n'est pas à cause « Ah, hélas, il faut choisir l'Europe. » Non. Je veux être européen. Parce que je suis du Saint-Groix. et ce qui nous manque c'est justement ce déficit de démocratie européenne et ce déficit de démocratie européenne ne se fait pas seulement parce que le Parlement européen ne peut pas voter et décider sur tout. Mais ce déficit démocratique se fait parce qu'il n'y a pas d'opinion publique européenne aussi nous autres nous pourrions élever nos voix pour apporter certains correctifs à certains points. Merci, c'est l'enjeu. Oui, effectivement, la question du crucifix et du déficit démocratique c'est un exemple assez typique avant de vous passer la parole puisse dire brièvement cette affaire des crucifix. Concrètement, effectivement, la cour de Strasbourg composée de juges qui sont des juges nationaux désignés puis élus pour siéger à Strasbourg ont jugé donc une section 7 de ces juges 7 de ces 47 juges ont jugé que la présence de crucifix dans les écoles de classe italiennes était contraire à la liberté religieuse et le droit éducatif des parents. Et donc, effectivement, on est dans une confrontation avec d'un côté une institution qui a sa légitimité propre mais qui demeure finalement inconnue des peuples à l'intérieur desquels elle exerce son pouvoir. Donc, il y a une confrontation quand même de légitimité de reconnaissance ou d'autorité. Et alors, cette cour de Strasbourg elle est le pouvoir suprême d'un point de vue judiciaire et en matière de droit de l'homme en Europe. Il n'y a pas de possibilité d'aller au-delà ou au-dessus. Il n'est pas non plus prévu qu'il y ait un contre-pouvoir. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Elle se prononce sur ce qui est bien sur ce qui est juste sur la morale sur le droit de l'homme c'est vraiment sur le fond de la valeur. Et la difficulté que nous avons eue avec l'affaire Loxie c'est qu'elle a pris position sur la légitimité de la présence publique du symbole du Christ dans la société. On reparlait tout à l'heure du Christ roi finalement c'est ça. Elle a dit la présence sociale du Christ viole la dignité de l'homme. Parce que finalement si ça viole sa liberté c'est que ça viole sa dignité. Et là c'était moi j'ai fait ça je dis que c'était que l'enfant tue son père. Les droits de l'homme ont voulu s'émanciper du christianisme en tuant symboliquement le Christ en disant nous sommes plus forts que lui nous pouvons vivre sans lui. Donc on sait bien que les droits de l'homme sont issus du christianisme mais ils ont voulu s'en libérer en le rejetant de façon aussi forte. Et la question du déficit démocratique c'était comment réagir face à une institution qui n'a pas de contre-pouvoir et qui a le dernier mot. Et nous avons dû faire un retour aux sources du pouvoir à savoir aux sources de la souveraineté même aux états. Il n'y a pas eu d'autres moyens que d'aller rechercher directement la souveraineté nationale des états et de stimuler les gouvernements via l'opinion publique et surtout via l'église ou les églises. Et c'était là un magnifique exemple comme a dit ce matin le père Sénécoeur de solidarité interchrétienne de l'humanisme on dirait nous aussi de l'action commune des églises chrétiennes pour défendre pour défendre simplement le Christ en l'occurrence et les droits d'infitaires. Et donc ce déficit démocratique on le perçoit très clairement à la Cour européenne lorsqu'elle prend des décisions contre la volonté des peuples contre la volonté des stradiens dans l'espèce mais elle a aussi pris une décision récemment par exemple qui impose l'avortement à l'Irlande alors qu'à trois reprises le peuple irlandais par référendum s'est opposé à l'avortement. Néanmoins la Cour de ce rapport parce qu'elle est largement portée par cette vision un peu messianique d'elle-même a dit voilà c'est le progrès il faut l'imposer. Et donc là j'abonde tout à fait dans ce que vous venez de dire sur le fait que l'Église a cette capacité de constituer et ça vous l'avez dit aussi monseigneur ce matin en parlant des grands réseaux et des conférences épiscopales nationales je pense qu'il faut que nous soyons conscients que l'Église a cette capacité de constituer je dirais encore une fois c'est le retour à la réalité finalement nous sommes dans ce système politique nous avons toujours notre rôle on va dire l'Église d'un rôle spirituel propre et irremplaçable mais aussi elle est peut-être ramenée à sa réalité de dominion publique et donc de pouvoir influencer par ce d'hier et on a vu ce qui s'est passé en France avec la manif pour tous c'est grâce reconnaissons-le grâce à l'action des évêques c'est parce que il y a eu quelques évêques qui ont publiquement soutenu la manifestation que du coup le peuple a osé y aller c'est parce que l'Église l'a autorisé de l'encourager si les évêques n'aient pas pris la parole on serait resté avec une petite mobilisation de 30 000 40 000 50 000 personnes maximum donc l'Église là vraiment on voit un rôle considérable à jouer je voulais ajouter quelque chose vous posez une question à Mgr Giordano pour revenir à la question que vous m'avez posée tout à l'heure sur le temps dans l'islam il n'y a pas le concept d'histoire non plus dans l'islam l'histoire c'est le Coran qui est dicté par Dieu mais ensuite il n'y a pas d'évolution historique puisqu'il n'y a pas la liberté humaine et Dieu n'accompagne pas l'humanité dans son histoire une précision que je voulais apporter donc c'est pour ça que j'aime à dire que l'islam n'est pas une histoire le Coran a des histoires mais l'islam n'est pas une histoire ce n'est pas l'histoire de Dieu avec les hommes et concernant la construction de l'Europe moi bien sûr je me sens tout à fait européenne mais il semble que Jean-Paul II insistait sur l'Europe des nations est-ce que le fait de vouloir chercher la communion et l'unité qui est absolument c'est vital bien sûr dans le monde d'aujourd'hui est-ce que ça implique l'effacement des souverainetés et des identités nationales comme on le voit aujourd'hui et l'exemple du crucifix semble montrer qu'on peut être unis d'une autre manière que par des institutions qui s'imposent au peuple contre leur vrai choix en réalité voilà la perspective de l'Église aussi est l'Europe des nations parce que l'Europe a une richesse énorme de traduction d'histoire de culture c'est rien des nations alors nous en ce moment nous imaginons des nations des traditions des peuples qui ont la richesse de la propre histoire de la propre identité qui sont capables grâce à cette histoire de collaborer ensemble toujours plus ensemble cela si je comprends bien c'est aussi pour l'optique de l'Église ne pas dépasser notre richesse il faut la mettre ensemble une petite remarque et effectivement nous sommes je pense tous d'accord ici l'Union Européenne que nous vis-à-vis de laquelle nous avons émis des réserves c'est évidemment celle de la logique fonctionnaliste évidemment c'est-à-dire une Union Européenne qui correspond j'ai à ma gauche deux authentiques spécialistes de la logique justement de la nouvelle logique de contre-pouvoir notamment des lobbies ou des groupes de pression qui sont sans commune mesure avec l'expression des peuples eux-mêmes ceci est très clairement à réformer à abandonner très clairement il faut revenir dans une logique justement d'Europe des nations c'est-à-dire celle qui est enracinée dans la diversité et la pluralité des cultures nationales parfois millénaires comme les vieux états nations européens et bien peuvent l'établir et d'ailleurs le question l'église a toujours été une clarté limpide il a été cité par vous-même le discours de Jean-Paul de Lunesco il ne dit rien d'autre que ça donc l'utilisation à des fins dialectiques des discours de l'église en faveur de l'Union Européenne dans une logique fonctionnaliste est un leurre c'est entièrement faux quand je parle en plus d'un système oligarchique le mot est très fort et très impressionnant mais ce que je veux dire par là c'est cette union de la presse de la finance la plus big business vraiment la haute finance et d'une partie du monde politique à la décision quelle que soit l'histoire la culture la religion des peuples ordeux c'est dans ce sens là que je l'entends je ne crois pas un complot mais le système oligarchique il correspond un peu à cette définition or c'est ce que nous constatons prenons l'exemple français l'ensemble des acteurs politiques et bien a appelé à voter pour la constitution européenne vous aviez l'ensemble pourquoi ? parce que la presse se concentrait aux mains de 3 ou 4 grands groupes industriels généralement d'ailleurs dans le secteur de la défense et le monde politique lui-même est relativement dépendant de sa culture de communication qui a remplacé sa culture de décision politique donc on est dans un monde qui tourne en rond mais c'est un monde qui n'est pas le monde des peuples donc le discours à l'UNESCO de Jean-Paul II et puis une union européenne fondée sur les réalités parce que ce dont nous parlons cette logique fonctionnaliste c'est en fait une Europe idéologique nous appelons à un retour au réel comme disait Gustave Thibault enfin dans la doctrine de l'église l'état est une société parfaite pas qu'elle est parfaite dans le sens d'une qualification mais la société parfaite qu'est l'état cela veut dire qu'elle trouve en elle-même son accomplissement et la famille elle n'est pas une société parfaite la famille a besoin d'un maillage des familles pour créer une société c'est la doctrine de l'église et bien on ne peut pas considérer une seconde que pour construire une union européenne dans une logique fonctionnaliste il faille détruire ces sociétés parfaites que sont les états européens qui ne sont pas réformés qui font évidemment rendre un peu performant etc. mais je veux dire dans un cadre théorique ce n'est même pas imaginable en amont mais en aval pourquoi faire un super état fédéral européen à 28 nations ce n'est même pas imaginable puisque nous passerions d'une vision nationale équilibrée enracinée à une vision idéologique impérialiste et supranationale dernier petit exemple il n'existe pas d'exemple dans l'histoire il n'existait pas dans l'histoire d'exemple d'une supranationale fédérative qui n'était un empire on a juste une petite exception qui est l'empire austro-hungroi où effectivement la couronne était binationale mais c'est tout les états fédéraux sont des états nationaux l'Allemagne est une les états unis sont un il existe des états fédéraux les états unis mais c'est une nation américaine et c'est justement parce qu'elle est jeune qu'elle peut se permettre je dirais d'ailleurs que l'Allemagne l'Italie sont une nation également jeune constituée j'espère qu'on ne voudrait pas de le dire mais nous n'avons pas d'exemple dans l'histoire d'une société supranationale d'ordre fédéral qui n'ait été un empire moi je pourrais encore vivre dans une Europe fédérale sans problème parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec les exemples historiques parce que les états nationaux sont nés aussi à un certain moment de l'histoire ils ont beaucoup à faire avec ce fonctionnalisme justement les états nationaux sont nés à cause des fonctionnaires des règles etc. qui se sont imposés ce n'était pas une nécessité naturelle d'avoir les nations et les états que nous avons maintenant Luxembourg existe parce que en 1815 le donner à l'Allemagne non ça aurait été trop le donner à la France non parce qu'il y avait la forteresse de Luxembourg qui existait encore alors on l'a rattaché aux Pays-Bas mais aussi un peu à l'Allemagne ce qui a conduit à une certaine indépendance qui s'est constituée mais des sentiments nationaux et venus par après et si au Moyen-Âge nous aurions la possibilité de faire un voyage dans le temps et de demander à un champenois s'il se sent français ou à un flamand qui faisait partie du royaume de France certainement non donc l'état national comme il existe est un fruit récent et rien n'est dit que l'histoire ne peut se développer aussi dans ce sens nous ne devons pas être ceux qui sont sur le frein de l'histoire comme chrétien ça m'est très important mais nous devons discuter nous devons participer nous devons mettre tout notre poids toute notre influence nous faisons partie de cette discussion de ce que sera l'Europe ne pouvant pas rester tranquille mais moi-même je pourrais très bien vivre dans cette Europe fédérale parce que je suis luxembourgeois ce n'est pas contre mon sentiment national et l'état national nous savons en Europe aussi quels dégâts il avait au XXe siècle des dégâts des dégâts à cause des états nationaux ce n'était quand même ce n'est pas une histoire de succès l'état national parce que je suis flamand et alsacien je partage un peu votre point de vue je dois reconnaître que lorsque je vais en France je suis toujours un peu dépaysé lorsque je franchis les Vosges ils ont toujours vécu à moins de 3 km de la frontière dans des terres des cultures différentes c'est vrai que c'est alors en alsace précisément il y a ce projet européen alors certains diront démantèlement ça veut dire ce projet de création d'espaces transfrontaliers où justement l'Union Européenne soutient très fortement le regroupement de régions transfrontalières qui ont une forme d'unité culturelle et il est vrai que d'un point de vue par exemple architectural il y a beaucoup plus de liens ou même culinaires entre l'Alsace et l'Allemagne de l'Oté du Rhin qu'avec la Lorraine voilà donc et c'est pareil avec le Luxembourg quand je vais à Luxembourg voilà je me sens à la maison beaucoup plus que lorsque je vais à Dijon et donc l'Union Européenne a aussi un peu le projet d'essayer de réunir les peuples à travers au-delà des frontières d'effacer les frontières alors on peut dire que c'est on peut avoir une lecture un peu en disant voilà c'est encore une fois pour diviser pour mieux régner mais en même temps ça correspond aussi un petit peu à un sentiment que moi en tant que flamand ou examinien je ne peux comprendre alors alors en deux secondes il ne faut pas faire d'anachronisme bien sûr vous avez parfaitement raison Monseigneur je ne parle pas de l'éternation moderne qui est des créations récentes et qui peut être effectivement disons condamnée pour tous ces excès qui d'ailleurs ne sont pas les excès du nationalisme mais de l'impérialisme à partir du moment où l'exaltation du sentiment national devient l'exaltation d'un sentiment de domination on franchit la barre du nationalisme vers l'impérialisme donc je ne faisais pas évidemment cet anachronisme nous sommes je crois tout à fait d'accord l'ancienne France est pour moi l'un de mes modèles un modèle de société c'est à dire celui où l'honnête homme et c'est lui qui justement prend le temps de réfléchir à son propre perfectionnement ceci dit ne confondons pas l'unité spirituelle qui existait sous la chrétienté avec le fractionnement politique de l'éternation moderne et je vous rejoins tout à fait Monseigneur sur l'idée de la volonté de cette unité notamment spirituelle mais aussi culturelle et je me sens aussi entièrement européen donc je ne rentrerai pas dans la défense acharnée de l'état-nation dernière petite précision j'ai fait une petite précision d'abord l'auteur de la citation que j'avais oubliée tout à l'heure vient de me revenir à l'instant je vous en fais profiter c'est évidemment Shisterton nous catholiques ne sommes ni optimistes ni pessimistes et nous avons l'escalence c'est Shisterton donc je voulais juste rappeler ce point là et donner une autre précision dans le cadre de la régionalisation européenne nous sommes passés sur des districts transfrontaliers sur des unions transfrontalières qui sont de l'ordre qui ressortent de l'ordre de l'évidence or là aussi un bien un mal un bien tant qu'il est justement la projection rétroactive si je puis dire dans l'Europe de la chrétienté où effectivement nous avions le partage des petites patries des lénates comme on dit en Allemagne d'abord mais qui n'empêchait pas les européens d'être de grands voyageurs les chemins de Saint-Jacques montrent cette unité comme nulle part ailleurs le côté en revanche qui peut être critiquable c'est si ces unions interrégionales sont l'utilisation et le moyen de levier pour délégitimer le cadre national alors nous allons passer à la salle pour quelques questions s'il vous plaît il y a pas besoin et des questions dans la salle je voudrais revenir sur le débat que vous aviez à l'instant ne pensez-vous pas quand même que ce que vous évoquiez sont plutôt des accidents de l'histoire et de la politique c'est-à-dire est-ce que Luxembourg doit être est-ce qu'il doit être attaché à la France ou pas par rapport au phénomène national parce que moi je vais vous évoquer le discours de Jean-Paul Benedesco je me souviens de cette phrase fondatrice la nation c'est ce qui fait dans l'homme l'humain donc la question à mon sens essentielle que pose la construction européenne et je crois qu'il ne faut pas éluder et j'ai du sentiment quelque part qu'on était en train d'être dans le flou à l'instant c'est que la nation doit rester au coeur de l'Europe les nations doivent rester au coeur de l'Europe alors qu'après il s'agisse de dire celle-ci ne doit pas être comme cela parce que son état l'a pas construite à tel moment de telle manière et qu'il faudrait peut-être revoir telle frontière ou telle autre ça c'est l'histoire de la roi et de la construction des nations et de la construction de l'Europe et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de la nation en tant qu'entité en tant que structure identifiante pour l'homme faute de quoi il n'y a plus de place pour l'humanité moi je suis entièrement à l'accord avec vous et je crois que ce que j'ai pu dire le prouve mais il ne faut pas tomber dans l'excès inverse je crois que c'était l'objectif de notre table ronde dans lequel nous nous sénons un accord évident je pense sur le fond et l'excès inverse c'est une phrase d'un homme politique que j'ai entendu très récemment nous avons plus que tout autre le culte de l'État ah non je n'ai pas le culte de l'État j'ai la volonté selon la doctrine de l'Église qu'un gouvernement des hommes équilibré avec la vertu prudentielle de la politique nous permette justement l'utilisation du bien commun d'obtenir le bien commun supérieur ni plus ni moins donc l'État-nation moderne à la suite de M. Rolric je critiquais ce n'est pas une critique de la nation en tant que telle qui est le premier phénomène la première communauté disons collective acceptée par le peuple c'est juste cette précision je suis tout à fait d'accord avec vous mais nation est aussi quelque chose de très flou comme concept on pourrait parler maintenant de différents concepts de nation si, 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 si si, déjà moi j'ai un autre concept que vous je ne suis pas français mais j'appartiens aussi à une nation européenne madame permettez-moi d'avoir mon opinion et la Bible quand il y a le froid il est question des nations dans la Bible monseigneur c'est certainement croyez-moi quand on parlait des nations dans la Bible on ne pensait pas à la France là je suis plus d'accord en tout cas ça nous ramène vraiment à la question aussi pour ne pas plus ramener ah vous aurez dû inviter un évêque français madame ça nous ramène à la question aussi plus générale c'est les corps intramédiaires l'individualisme dans lequel nous vivons a du mal à concevoir à comprendre la substance et la légitimité des corps supérieurs à l'individu alors ça commence par la famille mais ensuite effectivement ça va à la région jusqu'à la nation où on ne sait plus très bien effectivement ce qui relève de l'héritage de la contrainte lorsque c'est reçu comme la famille ou les patrimoines historiques est ce qui relève du libre choix et notre difficulté finalement c'est de vivre avec d'autres personnes sans l'avoir choisi et ensuite on pense que c'est à chacun d'entre nous de fixer des limites des gens avec qui on vit que ce soit la famille ou le peuple et c'est là effectivement où l'Union Européenne prétend être une réponse en certaine manière individualisée qui répond en fonction du désir de l'individu plus du désir plus que des besoins qui pourraient être structurés par un patrimoine historique ou naturel bien est-ce qu'il y a encore une question de la semaine il y a plusieurs questions juste par rapport à la langue est-ce que c'est pas un frein justement parce que le langage du peuple tout le monde ne parle pas la même langue et si je pense à la tour d'Obabet est-ce que les peuples ont été divisés à cause de cela ce qu'on voit même en Belgique d'ailleurs est-ce que c'est pas un frein justement à l'unité européenne nous avons l'Inde comme un état qui se comprend aussi comme un état national où les gens ne se comprennent pas parce qu'ils ont des langues différentes avec des systèmes d'écriture différentes il y a un peu l'anglais mais tout le monde n'accepte pas l'anglais on a voulu imposer le Heng Hindi comme langue nationale le Sud a refusé Karnataka et aussi la Kerala et la Tamile Tamina ont refusé parce qu'ils ont des langues tout à fait différentes j'ai un ami chinois qui ne sait pas parler avec sa belle-mère ils sont tous les deux chinois ils peuvent communiquer par écrit là on se comprend mais cela montre combien disons quand on regarde tout le monde ce que nous comprenons en Europe par état national est quelque chose de tout à fait spécial qui n'existe pas tellement en dehors des frontières de l'Europe et même dans l'Europe alors que faire des Catalans faut-il leur donner l'indépendance du Pays Basque etc la Bretagne ou certains villages parlent breton donc il y a une complexité dans la réalité des pays où la langue seule ne peut pas être déterminante naturellement la langue peut être un élément identifiant très fort mais regardez l'Autriche et l'Allemagne qui parlent la même langue regardez la Suisse où l'on parle différentes langues donc cela peut être le cas mais ce n'est pas nécessairement le cas c'est juste un mot vous avez parlé de corps intermédiaires et nous n'avons pas entendu sauf une seule fois le mot de subsidiarité le principe de subsidiarité sauf pour dire qu'il a été largement dévoyé est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus merci très bien on peut peut-être qu'on cite une deuxième question tout de suite comme ça une deuxième question oui voilà je voudrais juste vous nous décrivez le pouvoir de l'Europe comme quelque chose d'extrêmement totalité autrefois quand j'étais jeune on se battait contre le communisme on savait ça avait une tête ça avait des noms actuellement il n'y a pas de noms il n'y a pas de tête à qui est-ce que le crime profite alors la première question la première question est très 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 alors là donc l'étant le principe de subsidiarité effectivement alors là on peut en parler et deux personnes sont bien plus spécialistes simplement c'est très simple c'est un principe réaliste qui conçoit la société comme étant une réalité organisée de façon hiérarchique en fonction des besoins de la capacité à répondre à des besoins à des nécessités donc ils se réveillent à avoir l'état comme société parfaite et de la famille comme société imparfaite la famille est imparfaite parce qu'elle ne peut pas à elle seule elle n'a pas en elle-même les moyens de satisfaire toutes ses propres finalités l'individu aussi est imparfait une personne dans ce qu'elle n'est seule elle ne peut rien et c'est effectivement de l'extérieur qu'elle trouve les moyens de s'accomplir elle-même la famille trouve en elle-même de nombreux moyens de s'accomplir il n'y a pas tout il n'y a pas la santé il n'y a pas toute instruction par exemple l'état par contre l'état un vrai état souverain il trouve en lui-même tous les moyens de s'accomplir il a son armée il a ses institutions d'instruction de santé donc il est vraiment souverain lorsque il est parfait c'est lorsqu'il est d'aller jusqu'au bout de ces limites la perfection c'est d'aller au bout c'est-à-dire s'il est entièrement accompli qu'il peut entièrement assumer les besoins de sa propre finalité qui est effectivement la réalité de tout l'état donc c'est ça alors la subsidiarité c'est l'idée que c'est pas l'idée c'est le principe de fonctionnel qui consiste à reconnaître que chaque personne doit d'abord chaque entité doit pouvoir s'accomplir pleinement à commencer par la première la première entité qui est l'homme donc l'homme doit pouvoir s'accomplir pleinement et lorsqu'il ne peut pas s'accomplir pleinement seul alors il doit avoir recours à une entité sociale qui lui est supérieure d'abord la famille et ensuite lorsque la famille ne peut pas faire seule elle doit avoir recours à la société que ce soit la communauté immédiate ou alors l'état mais entre la famille et l'état il y a toute une série de communautés intermédiaires voilà alors à côté de l'état il y a une autre société parfaite qui est l'église qui est aussi et c'est aussi pour cela qu'elle est libre parce qu'elle est parfaite parce qu'elle a en elle-même par les sacrements tous les moyens de remplir sa mission et c'est pour ça qu'elle est libre à l'égard de l'état elle n'a pas besoin de l'état pour accomplir sa mission et donc voilà un peu la idée de la subsidiarité par rapport à la perfection et sur la à qui profit je pense que ça profite simplement les institutions existent lorsqu'il y a une dynamique sociale et historique parce qu'il y a un besoin d'organisation politique qui correspond à notre époque ensuite il y a des personnes qui sont plus ou moins organisées plus ou moins capables d'utiliser ces instruments ces institutions comme à toute époque et simplement les institutions profitent à ceux qui savent le mieux les ont pris je dirais que c'est tout ça lié à sa deuxième question aujourd'hui on parle beaucoup de la crise et il y a une certaine peur qui circule et je crois que la peur est aussi liée au fait que nous ne connaissons plus le visage du pouvoir qui est le responsable de la crise des finances nous pouvons lutter contre manifesté contre des banques je ne sais pas mais qui a le pouvoir alors cela c'est une question que je crois que le cadre va réussir parce que ce sont les médias qui ont le pouvoir ce sont des puissances de la finance qui ont le pouvoir tout est le visage et pour prendre la parole je veux peut-être nous encourager à être protagonistes malgré ces peurs malgré ces questions que nous avons et croire aussi à la possibilité d'être protagonistes alors j'ai fait deux exemples à la lumière des institutions européennes alors vous dites si j'ai un rapport avec un parlementaire ça ne sert à rien parce que c'est un mais si chaque pays je parle de chaque conférence épiscopale ont un rapport avec un parlementaire nous avons à Strasbourg à Bruxelles nous avons 40 parlementaires qui sont préparés qui sont convaincus qui sont conscients de nos valeurs et là ils font le jeu seulement pour dire peut-être qu'entre vous vous avez un contact avec un parlementaire en France c'est pas rien c'est beaucoup et si par chez toute la France il y a deux parlementaires en un c'est beaucoup ou si vous avez une question à la cour européenne parce que la cour semble une divinité aussi sans visage qui se prononce mais si un juge ou quelqu'un de la cour reçoit ici nous sommes je sais pas 50, 60 ou 80 s'il reçoit 80 lettres sur un cas vous vous dites de manière sérieuse il ne faut pas envoyer des lettres des bêtises c'est une lettre sérieuse avec un peu de compétence qui exprime des doutes s'il arrive 80 lettres a une influence mais il n'arrive pas c'est là le problème alors nous sommes 80 si vous imaginez si les chrétiens les catholiques prennent au sérieux les choses européennes nous pouvons voir j'ai fait deux exemples je pourrais en faire des centaines nous pouvons intervenir et après naturellement qui a une vocation politique ou sociale il faut aussi la développer vous êtes compétent dans ce terme je peux encourager moi-même encourager vous pour être protagoniste de cette Europe qui a beaucoup de problèmes nous les connaissons mais nous pouvons aussi la transformer merci beaucoup je crois qu'on va vous remercier alors ce que je voulais faire justement avant de passer la parole à Monsignor Obrich c'est remercier tous les conférenciers qui sont sur la scène sans oublier le père Sinyakov qui est maintenant arrivé à Paris vous voyez ça va très très vite on a le temps d'avion donc je vais vous demander d'applaudir tous ces conférenciers pour l'applaudir pour les conférenciers et pour les réponses pour les échanges donc voilà chacun a son rôle à jouer et donc vous avez applaudi c'est très très bien et alors attendez avant de partir avant de laisser Monsignor conclure n'oubliez pas l'année prochaine donc vous notez déjà sur votre agenda c'est le dernier samedi du mois de septembre c'est la Saint-Michel la Saint-Gabriel la Saint-Raphaël enfin voilà donc n'oubliez pas et on aura un colloque sur les chrétiens autour de la Méditerranée voilà pour l'année prochaine voilà pour Monsignor je ne vais pas plus au col de ronde voilà les remerciements ont été faits et nous voyons que nous sommes une minorité mais qu'une minorité peut être déterminante dans la construction de l'avenir qui est devant nous et je pense que Monsignor a magistralement résumé la position de l'Église dans cela et je vous invite tous à participer au verre parce que nous cultivons justement dans les verres cette dimension transcendantale de l'homme l'homme qui n'est jamais seul l'homme qui est toujours lié à Dieu et qui prend sa valeur comme créature et chérie par Dieu par la rédemption merci à vous merci au revoir à bientôt